J'ai fait ce livre qui ne raconte pas l'histoire à venir, et peut-être qu'ils sont défaits, et ce soulèvement, je dis... Peut-être qu'il n'y a pas la victoire ? Non, non, je vais vous dire, ils sont défaits au sens, ça va s'étioler, on va voir ce que diront les urnes, on va voir ce que dira toute l'opération du Grand Débat, mais ce que j'ai voulu faire, c'est montrer qu'il y avait en effet déjà une victoire, et cette victoire, quand il y a un inédit, un événement inédit, et nous, journalistes, on doit être humbles face à l'inédit, à l'imprévu, et bien cette victoire, c'est quand, d'en bas, on met à l'agenda du débat public ce que, en haut, on ne voulait pas débattre. Et les Gilets jaunes, de ce point de vue, ont déjà gagné. Ils ont gagné en mettant des questions sociales à l'ordre du jour, y compris des mesures économiques, dont l'OFCE, qui était totalement contraire à la politique de M. Macron, et dont l'OFCE dit qu'elles seront bonnes pour la croissance et pour le pouvoir d'achat, contrairement à ce que faisait ce pouvoir depuis son élection. Et le deuxième événement, et je voudrais juste terminer par ça, parce que, pour moi, qui suis critique du présidentialisme depuis toujours, qui pense que le problème français, c'est le pouvoir d'un seul qui confisque la volonté de tous, et bien dans la dynamique confuse, diverse, plurielle, avec ses beautés et ses laideurs, et je ne les cache pas, ses contradictions, et bien ce mouvement pose la question démocratique française. Parce que vous dites qu'Emmanuel Macron a reconfisqué le pouvoir, que son projet, c'était une révolution démocratique profonde. Nous lui avons dit, vous savez, où Macron s'est-il le plus exprimé pendant la campagne présidentielle à Mediapart, je suis sans préjugé, l'inédit Macron, je le regarde aussi. Et nous lui avons rappelé le 5 mai, juste avant son élection, révolution démocratique profonde. C'est sa formule, c'est pas la mienne. — Et votre formule aujourd'hui, c'est de parler de crétinisme présidentiel. — Bien sûr, bien sûr, parce que je pense que ces institutions les rendent bêtes, et je les ai tous vues. Elles les révèlent dans leur faiblesse. L'hystérie de Sarkozy, l'endormissement de Hollande, et aujourd'hui, l'égotisme de Macron. Cet hubris est sincèrement une démocratie. Ce n'est pas ça. Une démocratie, c'est des contre-pouvoirs. C'est une démocratie délibérative. C'est une élaboration collective. C'est pas des majorités présidentielles automatiques. Et donc, encore une fois, quand d'en bas, comme dans d'autres pays, on est ravis quand ça se passe ailleurs. On est ravis quand ça se passe en Algérie. Quand d'en bas, il y a le peuple lui-même, des travailleurs pauvres en l'occurrence, des retraités, des femmes nombreuses, font surgir cet agenda et bougent dans cette politisation. Je le rappelle juste parce que l'événement de ce week-end, et vous l'avez vu, vous l'avez vu avec Cyril Dion, fin du mois, fin du monde, même combat. Le vendredi, c'était les femmes. Priscilla Ludovski, les femmes. Et puis, le climat, c'était samedi de rappel. Mais justement, les deux fédèques... Donc, ils ne sont pas figés. Et moi, je voudrais juste dire que j'ai fait ce livre pour aussi réagir à la façon dont, en haut, on a voulu absolument que ce peuple soit laid. On a voulu tout de suite le disqualifier. On a voulu tout de suite dire, il est raciste, il est violent, il est antisémite, etc. Eh bien, je ne crois pas que ce soit sa réalité. Et c'est pour ça qu'en effet, j'ai fait ce livre pour les réhabiliter. Justement, vous parliez des événements qui ont encore eu lieu ce week-end. Pourquoi avoir écrit ce livre maintenant ? Comment on écrit une histoire qui n'est pas terminée ? Je n'écris pas une histoire. Ce livre s'appelle « À propos des Gilets jaunes ». Oui, mais l'histoire des Gilets jaunes n'est pas terminée. Je n'écris pas. Ça s'appelle... Ce n'est pas... Qu'est-ce que c'est les Gilets jaunes ? C'est « À propos ». C'est une réflexion à partir du travail. Vous n'avez pas peur d'avoir une réflexion un peu erronée ? Sincèrement, si vous lisez le livre, vous verrez que toutes ces précautions-là sont prises. Et donc, sincèrement, c'est une réflexion par rapport, d'une part, à la façon dont on a voulu mettre tout de suite cet inédit dans une boîte, avec un discours de morgue sociale et parfois de haine de classe d'en haut. Je vais vous en donner juste un exemple d'enquête de Mediapart vendredi. Mathieu Suc est notre spécialiste du terrorisme, très au courant de ce qui se passe sur l'État islamique, dans les services de renseignement. M. Macron, recevant des journalistes, dont je crois ceux de votre chaîne, dit « En fait, derrière ces Gilets jaunes, il y a 40 à 50 000, ultra-droite et ultra-gauche, qui manipulent tout ça avec la Russie derrière. » Du coup, nous, on dit si, il dit ça, c'est qui ? 40, 50 000, c'est précis. Toc, 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 Mathieu, il va avoir ses sources dans les services de renseignement, à la DGSI et ailleurs. Pipo, fake news, rien de tout ça. Lisez l'article de Mathieu Suc, une fake news du président lui-même. Quant à la Russie, pas du tout. La Russie, vous savez où elle est ? Plutôt dans le mystérieux contrat russe de M. Benalla, négocié à l'Elysée pendant que M. Benalla était le monsieur sécurité de M. Macron. C'est là-dessus qu'il faudrait aller chercher. Non mais, moi, il y a une chose que je ne nie pas, que les Gilets jaunes ont révélé une profondeur de fracture sociale, comme on disait à l'époque, on peut dire, de crise sociale, et c'est là, je ne nie pas. Ce que moi, j'ai quand même entendu et dès le début vu, c'est que la difficulté, c'est de juger un mouvement social qui a des raisons objectives et de sa subjectivité. Je suis d'accord avec toi quand tu dis, il pose la question du président de socialisme, il pose la question du vote, de l'élection à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la non-proportionnelle. Il n'y a qu'une réponse pour redémocratiser la société, c'est la proportionnelle intégrale avec une barre de 5%. Le reste, c'est du pipeau, parce que ça redonnerait à toutes les mouvances qui existent dans la société la possibilité d'une expression politique et obligerait tout le monde, et ça, c'est le plus dur en France, à faire des compromis pour avoir des majorités. Et ça, c'est le grand débat. Et là, je crois que ce mouvement, comme tous les mouvements, a un problème, c'est son incapacité, à partir d'un certain moment, de discuter une perspective de compromis pour arriver à quelque chose. Alors, ce mouvement, comme je l'explique dans le livre, et qu'il ne faut pas voir uniquement par des porte-paroles autoproclamées, qui peuvent être des olubrius, ni par les incidents des manifestations des samedis, ce qu'il faut faire, c'est aller sur place. Ce qu'on a fait beaucoup à Mediapart. Et il faut écouter l'élaboration collective de ce mouvement, qui est en effet une élaboration collective, et c'est intéressant quand cela vient justement de travailleurs pauvres, qui est l'auto-organisation, le refus de la délégation de pouvoir et de la représentation de ce point de vue. L'idée que c'est d'abord à eux de s'auto-organiser. Et là, il y a un événement qui est celui qu'il faut regarder, car il va se poursuivre. La prochaine est à Saint-Nazaire, une grande ville ouvrière. C'est l'Assemblée des Assemblées organisée à Commercy. 75 délégations d'une répartition de la parole tout à fait organisée, paritaire, et un texte au final de cette Assemblée des Assemblées, que tout le monde devrait citer. Parce que ça, c'est un document. Mais non, 75 délégations. Je termine juste sur ce qu'il y a dans ce texte quand même, par rapport à ce qu'on balance. Ce texte est impeccable sur le racisme et l'antisémitisme. Mais je vais vous dire plus loin. Parce que c'est une révolte de l'égalité. Il demande des droits sociaux. Et dans ce texte, élaboré collectivement avec des gens qui ne se connaissaient pas, qui viennent de toute la France. Et je redis, prochaine Assemblée, à Saint-Nazaire. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils demandent que ces droits sociaux valent, pour toute personne résidant en France, quelle que soit sa nationalité. Aucun parti politique ne va si loin dans l'internationalisme. Et donc, moi je suis juge sur pièce. Et on ne peut pas dire à la fois, ils n'ont pas de représentants, etc. C'est vrai qu'ils n'ont pas de représentants, parce que vous vous suivez les autoproclamés, à juste titre. Mais vous dites dans le bouquin que vous évoquez, à propos de Michelet, la désolation de la confiscation de la dynamique révolutionnaire par la quête d'un sauveur. Donc en fait, vous validez le fait qu'ils n'aient pas de leader. Sauf que sans leader, ils ne vont jamais y arriver. Justement, ce que je vous répondais, c'est que vous ne pouvez pas d'une part dire « ils n'ont pas de représentants » et balayer, comme vous l'avez fait tout à l'heure, « ah ben ça ne représente rien, que merci ». C'est au contraire une assemblée. Et la citation de Michelet, excusez-moi, elle vise le présidentialisme, c'est une formule formidable, « France, délivre-toi des individus ». Moi je crois, sincèrement, moi je suis porte-drapeau de Mediapart, mais je suis désolé, je suis dans un collectif. Ce collectif me contrôle, ce collectif me discute. Et moi, je crois, en effet, qu'il ne faut pas de sauveur suprême. Je crois que sincèrement... Mais non, il y a des représentants, mais issus d'une autre... Nous sommes à un âge préhistorique de la démocratie. La démocratie élu. Mais la démocratie, ce n'est pas simplement le droit de vote. La démocratie, encore une fois, c'est bien d'autres procédures. Oui, c'est le droit de savoir dans votre... Mais pas seulement le droit de savoir. Regardez, scoop de Mediapart ce matin. Très technique. Personne n'a regardé. Pendant qu'on fait grand débat, grand débat, totalement manipulé, on l'a documenté avec Mme Joanneau, qui nous a donné les informations sur la façon dont l'Elysée n'a pas voulu organiser nettement, clairement, loyalement ce grand débat. Mais qu'est-ce qu'on révèle ? Martine Orange. Toute une langue technocratique est faite pour cacher ça. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? La privatisation du nucléaire. Et qui est-ce qu'il est en train de se passer ? L'augmentation du coût de l'électricité pour donner, pour casser l'EDF et donner l'électricité nucléaire aux privés. Lisez, c'est sur Mediapart aujourd'hui. Ce n'est pas à l'ordre du jour du grand débat. Si vous allez sur le site, ça, ça se passe dans le secret des cabinets ministériels. Ça se passe dans le secret des discussions entre technocrates. Moi, je voudrais peut-être rappeler une chose. C'est possible que ces comités émergent d'un texte. Le texte, tu le cites, donc c'est ça. Je me rappelle, d'un temps où tu te rappelles, qu'il y avait des comités de base qui se sont toujours fait squeezer après dans le processus politique. Squeezer par les organisations révolutionnaires dont tu faisais partie, dont d'autres faisaient partie, alors qu'après 68, il y avait des tas de comités qui se réunissaient dans les universités qui n'avaient rien à voir, où il y avait des travailleurs qui n'avaient rien avec les organisations et les organisations sont toujours passées au-dessus. Donc, le problème, je ne dis pas que ça va se passer comme ça, je serais complètement idiot, je n'en sais rien. Donc, le problème, c'est que ce qu'il y a d'intéressant, et je te l'accorde, c'est vrai que ces discussions, c'est d'un autre niveau. Moi, ce que je ne vois pas en ce moment, c'est la possibilité d'une expression politique à long terme, c'est un peu là que je suis revenu des libertaires, où j'étais, parce que c'est le rêve des libertaires, ce que tu décris, c'est le rêve des libertaires, et on était toujours les squeezés de l'histoire. Voilà comment je vois le problème. Ce que je décris plutôt, c'est cette idée que, justement, il faut sortir du XXe siècle, des avant-gardes autoproclamées, d'une culture qui a confisqué ces dynamiques collectives, et revenir à l'imaginaire de l'égalité, des démossocs, des marianeux, de la République démocratique et sociale du XIXe siècle. C'est ça, c'est cette résonance-là que je convoque, et qu'on a vu, y compris dans l'imaginaire des Gilets jaunes, y compris dans la marche des femmes, y compris dans les cahiers de doléances, dans les mairies, j'étais dans une petite mairie communiste, port de bouc, zone industrielle près de Marseille, etc. Ils ont fait les cahiers de doléances. Et vous savez où ils vont, les cahiers de doléances des mairies, ils ne vont pas dans le Grand Débat, ils vont être numérisés à la BNF, pour l'histoire. Mais sur le site du Grand Débat, ils n'y sont pas. Pour ensuite être traités. Mais on verra, on verra. Oui, oui, oui. Regardez, je rappelle que le site, mais je ne dis pas que tout est méchant. Si, si, n'arrête pas. Non, je dis juste que le Grand Débat n'est pas dans les règles du débat public avec des questions qui sont déjà normées. Mais je voudrais juste dire une chose, parce qu'il va y avoir là, le 15 et le 16, avec les jeunes, les lycéens, etc. Quelle est l'idée de ce livre ? L'idée de ce livre, c'est que nous savons que nous allons à la catastrophe. Ce monde financiarisé, ce monde de la destruction du tout vivant, nous entraîne à la catastrophe. Donc tous ceux, toutes celles, les jeunes lycéens, les gilets jaunes et d'autres, qui tirent le signal d'alarme pour que ce train d'enfer s'arrête, ont raison. Et je préfère parier sur ça plutôt qu'à l'aveugle, faire confiance en haut où à chaque fois, on se fait avoir. on se fait avoir. Sous-titrage ST' 501